En affirmant sur le plateau d'Africable Télévision, le mardi 17 août, que le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, ne dispose d'aucun ministère régalien, Koniba Sidibé, président du parti MODEC et membre du comité stratégique de M5 RFP, prépare l'esprit du peuple malien quant à un éventuel échec de la transition en cours dans le pays. Le M5 RFP, le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, est dans la cogestion. Nous avons certes la primature mais je rappelle que nous avons 08 ministres dans le gouvernement sans aucun ministère régalien. Ses propos sont de Koniba Sidibé, président du MODEC et membre du comité stratégique de M5 RFP qui s'exprimait le mardi 17 août dans la soirée sur le plateau d'Africable Télévision. Cette sortie de Koniba Sidibé intervient un an après la chute d'Ipké à un moment où on parle de plus en plus de prolongation de la durée de la transition en cours dans le pays. Et de nombreux Maliens doutent de la capacité des tenants du pouvoir à faire sortir le pays du gouffre. La déclaration de Koniba Sidibé, même si elle est surprenante, traduit son dépit et constitue une façon pour lui de disculper le M5 RFP quant à un éventuel échec de la transition. C'est une manière de dire aux Maliens que le M5 RFP n'avait pas tous les leviers du pouvoir et n'a par conséquent pas eu les moyens de faire bouger les lignes. Car il n'est un secret pour personne que le pays ait plongé dans une léthargie une année après la chute d'Ipké. Ce que reconnaît d'ailleurs Koniba Sidibé même s'il scinde opportunément la transition en zéro deux parties et met l'échec des zéro neuf premiers mois au compte de l'ancien régime. Le fait de dire que le M5 RFP n'a été au pouvoir que les zéro trois derniers mois n'est pas un argument suffisant. Les propos du Président du MODEC apparaissent à tout point de vue comme un enfumage et une fuite en avant ou à tout le moins une inconséquence. Car les responsables de M5 RFP savaient pertinemment qu'en acceptant la primature dans un pays dirigé par une junte militaire, qu'ils n'allaient pas avoir tous les leviers du pouvoir pour agir. Ils ont joué à un jeu, du reste dangereux, et semblent l'avoir perdu. Car si le M5 RFP n'avait pas de ministère régalien, pourquoi le Premier Ministre issu de ses rangs a-t-il accepté de diriger ce gouvernement ? Qui a alors mis en place le gouvernement ? Faut-il rappeler à Koniba Sidibé que le décret de nomination du gouvernement est contresigné par le DR. Kshogel Kamaïga, un des responsables du comité stratégique de M5 RFP. A travers de tels propos, Koniba Sidibé donne raison à ce qui avait affirmé que le M5 RFP, une fois la primature obtenue, a renié tous ses engagements. Sinon, comment comprendre que le mouvement, à la base de la contestation du régime IPC, a accepté de diriger un gouvernement dont il ne dispose d'aucun portefeuille régalien, défense, sécurité, affaires étrangères et économie et finances. Il laisse également transparaître toute l'impuissance de M5 RFP qui n'a réussi à avoir que des strapontins dans le gouvernement. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire, et ce n'est nullement le moment pour Koniba Sidibé et les siens de venir se lamenter. Surtout qu'ils avaient affirmé sur tous les toits avoir les moyens de bâtir un nouveau pays, le Mali Koura. Visiblement, les fruits tardent à mûrir et le peuple malien commence à s'impatienter. Sous-titrage Société Radio-Canada